Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo retouche capsule gelix. Je vais vous montrer comment je fonctionne quand je ne souhaite pas faire une dépose tous les mois. Je vous ai fait une vidéo foire aux questions spéciales pose américaine, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc comme vous le supposez bien, dans cette vidéo je réponds et j'appuie sur le fait qu'il est totalement possible de faire un remplissage, une retouche avec cette technique. Mais attention, cette technique n'est pas faite, n'a pas été conçue pour faire des remplissages. Le but est de faire une nouvelle pose tous les mois, pourquoi ? Pour ne pas s'embêter à refaire la construction. Vous perdez principalement deux avantages en faisant une retouche. La première, comme je vous l'ai dit juste avant, vous n'avez pas besoin de faire la construction. Là comme vous le supposez, il va falloir replacer le bombé manuellement, donc ce sera à vous de le faire, puisque si vous ne le savez pas, les capsules gelix contiennent déjà le bombé. Donc au remplissage, ce sera à vous de replacer ce fameux bombé et de combler la partie de l'ongle qui a repoussé. Deuxièmement, vous perdez l'option de fonte, mais attention à une condition. Vous la perdez si vous faites votre remplissage avec du gel, autant la pose est en gain de temps, mais la dépose également. Sauf que là, si vous optez pour l'option avec du gel, soit vous limez toute la pose à la ponceuse de A à Z, soit vous limez la partie avec le gel et vous faites fondre les capsules avec la base. Mais j'ai une meilleure solution pour vous, c'est tout simplement faire la retouche avec des vernis SoCoff, donc des vernis semi-permanents, qui conservent la fonction de fonte. Donc vous allez pouvoir faire fondre toute votre pose, malgré avoir fait un remplissage, donc une retouche. Donc je désinfecte les mains, je repousse les cuticules convenablement, je retire l'ancienne couleur. Donc là, attention, limez bien uniquement la couleur, ne puisez pas dans la capsule. Vous ne devez pas limer la capsule, uniquement la couleur. Si vous puisez dans la capsule, vous allez vraiment déformer le bombé que vous aviez déjà. Donc il va falloir faire un remplissage en utilisant beaucoup plus de produits. Là, comme la plupart des remplissages, on veut juste combler la repousse, donc on ne veut pas mettre énormément de produits sur le reste de l'ongle qui n'en a pas forcément besoin. On aura juste besoin d'un petit peu de matière pour replacer le tout, refaire un bombé très joli. Une fois que la couleur est limée, je matifie l'ongle naturel, donc la zone où l'ongle naturel a poussé. Le but est de retirer la brillance, tout comme la première pose, pour que le produit qu'on va appliquer pour faire la retouche accroche. Donc en l'occurrence, la base, le vernis semi-permanent. Je dépoussière bien et là, on est prêt à faire la retouche, le comblage. Donc j'applique mon primer sur l'ongle naturel uniquement, donc la zone qui a repoussé. Ensuite, je réalise mon comblage, donc mon remplissage, en replaçant de la matière sur la zone qui a repoussé. Et en replaçant mon bombé correctement par la même occasion, puisqu'avec les semaines de repousse, il s'est légèrement décalé. N'oubliez pas le but du bombé de protéger la zone de stress. Donc là, la zone de stress en question n'est plus protégée. Il faut la replacer correctement. On perd les avantages de la pose américaine lors de la première pose, puisque là, il faut vraiment faire la construction. Vous perdez en fait l'option gain de temps. Vous n'avez plus ce gain de temps que lorsque vous déposez, que vous reposez. Là, il faut vraiment prendre le temps de refaire le bombé. Et de plus, là, il faut le replacer. Ce n'est pas juste le faire, le replacer. Donc ça demande une formation quand même. Ça demande des connaissances. Donc c'est vrai que vous êtes quand même pas mal à avoir débuté la pose américaine en n'ayant pas pour but d'être prothésiste angulaire. Pour les prothésistes angulaires, cette étape sera hyper simple, puisque normalement, vous maîtrisez déjà le remplissage, le bombé. Voilà. Vous maîtrisez déjà la construction, la mise en forme. Pour les personnes qui n'ont pas du tout été formées pour ça, qui vraiment ne font que la pose américaine, vous allez être un peu perdus. Puisque là, ça va demander beaucoup de connaissances, beaucoup de techniques. En tout cas, pour faire un ongle qui tient et un ongle qui est très joli, forcément, puisque à la retouche, l'ongle doit être aussi bien qu'à la première fois. Le but est d'entretenir la première pose. Une fois que le remplissage est fait, que mon bombé est bien replacé, que tout est nickel, je dégraisse le tout. Et je passe à la mise en forme, donc l'image de la construction. Je viens mettre l'ongle en forme, je peaufine certains détails. J'en profite pour vous dire que mon premier cours en ligne sera lancé courant janvier. Donc en mi-janvier, je vous en dirai un peu plus sur la date exacte. Le premier cours sera justement sur le limage sans ponceuse électrique, donc vous allez pouvoir perfectionner, maîtriser le limage manuel. Je me suis beaucoup investie dans ce nouveau format, donc j'espère grandement que vous ne ferez plus les ongles pareils après visionnage et forcément après application des nombreux conseils. Une fois que l'ongle est en forme, le remplissage est fait, la mise en forme est faite. Il est temps de passer à la couleur si vous devez appliquer une couleur ou à la finition. Dans mon cas, il est temps d'appliquer la finition puisque je ne souhaite pas appliquer de couleur. Mais si vous devez appliquer une couleur, c'est exactement à cette étape. Vous en appliquez une ou deux selon la pigmentation du vernis que vous avez. Après avoir appliqué votre couleur, vous appliquez la finition, vous mettez à catalyser et votre remplissage est fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous n'avez vu rien de compliqué. C'est juste qu'en faisant la retouche, on s'embête puisque de base, c'est une technique qui est faite pour la refaire tous les mois. Donc vous perdez l'option gain de temps et l'option de fonte, comme je vous l'ai dit, si vous optez pour le gel de construction ou le gel monophase. Donc en utilisant ma technique avec une base semi-permanente, vous ne perdez qu'une fonction, c'est celle où vous êtes censé gagner du temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si elle vous a plu, que vous y voyez plus clair, n'hésitez pas à liker, ça donne la force de ouf. Ça me permet de voir que je vous aide. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, il y a énormément de choses qui arrivent. À activer la cloche de notification pour ne rien manquer à la seconde près. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501